Bonjour, aujourd'hui c'est une journée particulière, c'est la journée de l'olatisme et du paralatisme. Cet événement est organisé par Solidarité Laïque avec deux de ses partenaires saint-martinois, l'USEP des Îles-du-Nord et le club ABC Intersport. C'est le point d'orgue du programme Boxer Ensemble, un programme qui a été lancé il y a deux ans avec le soutien de la Fondation de France et de la Fondation UP. Pour nous c'est vraiment un projet important parce qu'on est toujours dans la reconstruction, on est toujours dans l'accompagnement, on est toujours dans la projection. Maintenant on est encore plus dans la projection pour nos élèves et ces projets éducatifs sont vraiment essentiels pour nous. Depuis plus de trois ans, suite au second IRMA et ce qu'on avait tout perdu, donc ils ont décidé de nous aider et le rythme que vous voyez que je suis dessous actuellement. Ils ont participé aussi à acheter des gants et des caps pour des enfants et donc je couvre 8 établissements scolaires. Sous-titrage ST' 501 J'ai appris que la boxe c'est du respect envers son adversaire. C'est pas juste de taper pour gagner, c'est juste d'avoir du respect envers son adversaire. Ce que j'aime bien c'est le combat parce que des fois tu gagnes même si tu perds, t'es fière d'avoir joué et d'avoir combattu. Ça peut être un sport aussi pour les filles, c'est pas obligé d'être un sport pour que les garçons parce que les filles aussi on a le droit d'apprendre à se battre et on a le droit d'avoir notre opinion. Oui et non parce qu'on a des gants et des protections pour pas que ça fasse mal et après si on te donne un coup au ventre ou à la tête ça peut faire mal. Alors nous avons eu la chance de pouvoir participer au financement de l'équipement, d'une partie de l'équipement, du ring, des équipements comme les casques, les gants et les protections autres. Et surtout c'est un projet que nous avons soutenu parce que ça nous paraissait important de pouvoir aider à la reconstruction après Irma et on sait l'importance de ce genre de projets qui permettent non seulement l'engagement des enfants mais l'engagement des professionnels autour des enfants. Donc ça nous a paru important de pouvoir soutenir ça. Aujourd'hui qu'on travaille pour les enfants de façon à ce qu'ils bénéficient de toutes formes d'éducation que ce soit les mathématiques, les langues mais aussi bien sûr la culture et le sport. C'est très très important de façon à ce qu'ils puissent construire leur avenir en toute liberté avec leur choix, avec leur possibilité d'être en relation avec ceux qui veulent comme ils le veulent. Voilà, et dans le respect des valeurs fondamentales. Donc oui, éduquer aujourd'hui, plus libre demain, c'est notre slogan et c'est aussi le slogan de tout ce qu'on fait dans le monde. Bonjour, je m'appelle Amélie de l'école Émilie Choisy et notre école a une question pour vous. Comment vous vous êtes sentie quand vous avez arrêté de boxer ? Vous avez eu des blessures très graves qui vous ont obligé à partir à l'hôpital ? Non, heureusement que non. Je m'entraînais beaucoup et c'est vrai qu'après on n'est pas à l'abri. Alors les temps forts, d'abord ça a été la visioconférence avec Jean-Marc Mormec qui une fois de plus nous a témoigné sa fidélité. C'est un petit peu le parrain passion des journées sport et citoyenneté organisées par Solidarité Laïque et ses partenaires à Saint-Martin. Puisqu'il était déjà présent il y a deux ans, donc ça a été un échange très très riche avec les élèves et les enseignants. J'ai appris que Jean-Marc Mormec, c'est un très grand boxeur. Avant je ne savais pas c'était qui, c'est la première fois que je parlais avec un boxeur. Les enfants sont contents de venir, on prend le bus tous ensemble, ils peuvent participer chacun à sa manière. Il y en a qui ont pu faire des assos, d'autres qui ont pu présenter des prestations artistiques. Et ils se sont tous sentis impliqués dans leur préparation. Nous en l'occurrence on a choisi de faire une peinture sur un grand format pour représenter au maximum l'olympisme. Sous-titrage ST' 501